Coucou, bonjour à tous, bienvenue pour de nouvelles énergies pour ce lundi 30 novembre. Je ne me suis pas trompée dans les dates, je vérifie toujours parce que j'ai honte, j'ai honte quelquefois. Allez, on va démarrer ce tirage des énergies pour ce lundi 30 novembre. Donc j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Et nous allons voir un peu les énergies que va nous raconter aujourd'hui ce tirage du lundi 30 novembre. Voilà, alors je vais bien mélanger le jeu. Allez, pour les amis, pour ce lundi 30 novembre, quel message pour nos amis ? Allez, on va procéder donc à la coupe pour nos amis. Ah, là pour certains, il y a peut-être l'amitié qui s'est un petit peu éloignée, qui s'est un petit peu, on dira, refroidie. Vous voyez, il y a la, ou la perte d'un ami tout simplement, ça peut me, la coupe peut se référer aussi. Alors elle se réfère à l'amitié, mais elle peut nous, elle nous dit aussi que vous avez peut-être mis fin, peut-être très, très récemment, à quelqu'un, à quelqu'un tout simplement. Vous voyez ça, il y a quelqu'un qui a une séparation pour moi d'un ami. Alors l'ami, ça peut représenter aussi quelqu'un, l'homme aussi, dans votre vie. Vous voyez, donc pour moi, il y a de la fin, une rupture, peut-être une séparation. Vous voyez, voilà, c'est la coupe. Il peut y avoir des disputes, une séparation en tout cas, de votre partenaire, parce que ça peut, la carte, alors ça peut être la séparation, la fin d'une histoire d'amitié, ou simplement, une séparation et la fin d'une histoire d'amour aussi, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller chercher, quel petit message pour nos amis, pour ce lundi 30. Allez, pour ce lundi 30 novembre. Voilà, donc je vais quand même les séparation, je vais les retirer, je vais regarder le dos de Dec. Voilà, qui me parlait des situations qui se terminent. Alors, voilà, pour la coupe, c'était l'ami ou quelqu'un, votre partenaire, mais bon, après, ça peut être toute autre chose, bien sûr, qu'on rencontre dans le jeu. En tout cas, cette carte, voilà, c'est toujours l'achèvement, la libération aussi, ça peut être une libération aussi, pour certains d'entre vous, si c'est une problématique. En tout cas, on voit, il y a la perte ou une séparation. Donc, je ne sais pas si c'est d'une personne pour l'instant, ou c'est peut-être aussi sur une libération, sur des difficultés que vous rencontrez. Allez, nous allons découvrir. Donc, ça me parle d'un homme, d'une certitude, d'une décision d'un choix, de paix et de réunité. Peut-être d'un équilibre qui revient aussi, le foyer, ça me parle d'amour aussi. Et ça me parle peut-être d'un but de confiance, ou voilà. Donc, pour moi, il y a une décision, un choix que vous avez fait. Donc, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui... Une séparation. Alors, peut-être d'une situation, parce qu'on voyait que peut-être ça manquait un peu d'équilibre, tout simplement. Donc, pour moi, ça me parle de foyer, ça me parle d'amour. Ça me parle de choix, de décision que vous avez pris pour retrouver certains équilibres au niveau de votre foyer, pour retrouver la paix et la sérénité. Ça me parle de ça. Donc, la vie de confiance, pour moi, c'est dû peut-être à des difficultés, tout simplement. avec cette chauve-souris qui annonce toujours... La chauve-souris vous annonce toujours des difficultés, hein. C'est pas quelque chose de gentil. Vous voyez, donc, ça part quand même d'amour et de chaleur. Alors, pour moi, il n'y a pas quand même l'annonce d'une séparation. Pour moi, c'est plutôt... Vous avez été peut-être... Pour moi, il y a eu des problèmes, vous voyez. Donc, il y a eu peut-être des pertes d'argent aussi, hein. Tout simplement, ça peut se référer à des pertes d'argent, hein. Vous voyez, c'est peut-être une situation dans laquelle on va essayer de se débarrasser. Alors, je vais aller chercher... Remettre des cartes. Je vais reprendre comme quelques cartes de ça. Donc, on voit que quand même dans... On revoit que c'est une certitude que, de nouveau, il y a l'équilibre qui revient dans cette maison, hein. Voilà. Donc, on a fait un choix. On a pris... Donc, le choix, c'est toujours une décision qu'on prend. Évidemment, hein, c'est pas... C'est peut-être un choix si difficile à faire. Mais les flèches sont toujours aussi un choix qu'on prend. Pour moi, le choix, la décision que vous avez prise. Pour moi, vous avez pris cette décision dans votre couple, là. Pour essayer de retrouver un peu le bonheur, des satisfactions et des plaisirs, tout simplement. Pour retrouver, pour moi, que je vous avais dit, aussi, l'équilibre dans ce couple. Pour retrouver sa sérénité. Parce que, moi, pour moi, il y a eu des difficultés. Donc, abusez votre confiance. Alors, peut-être qu'on a abusé aussi. Alors, je vais remettre quelques cartes. Allez. Ah, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, deux cartes, elles viennent de tomber. Donc, pour moi, il y a eu... Il y a eu des difficultés. Vous voyez, il y a cette route... Je remettrai des cartes après. Parce que j'aimerais bien un petit peu approfondir ce sujet aussi. Donc, pour moi, il y a cette route... Cette route qui n'est quand même pas toute droite. Qui n'est pas toute blanche non plus. La route, vous voyez, elle a un petit peu... Avec, vous voyez, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, il y a eu quand même des hauts et des bas. Vous voyez. C'est vraiment... On a rencontré une situation, pour moi, instable. À un moment donné, on a peut-être aussi eu des obstacles, des épreuves. Une certaine insécurité. Parce qu'on avait quand même cette perte aussi tout à l'heure. Dans laquelle vous avez pu vous retrouver en instabilité, en insécurité aussi. Au niveau de votre travail, ça peut être aussi l'insécurité au niveau de... Comment de... Au plan financier. Je cherchais le mot. Pour moi, il y a eu... Il y a pas mal de difficultés avec cette carte. Vous voyez. On voyait quand même avec la vie de confiance qu'on a été dans une période où... Où on a été un peu dépouillé. Parce que la carte de l'automne, ça... Ça se réfère aussi au dépouement. Donc, vous voyez. C'est trop difficile. Aussi bien dans votre domaine du travail. Donc, ça a peut-être engendré aussi des difficultés. Aussi dans votre domaine sentimentale. Puisque vous avez eu peut-être, au moment donné, cette relation instable. Donc, pour moi, il y a quand même cette rose qui est là. Qui est l'épanouissement. Tout simplement. Donc, pour moi, il y a de nouveau l'harmonie qui vient dans ce foyer. L'harmonie, l'épanouissement. Donc, c'est quand même... C'est quand même bien. Vous voyez. Donc, on parle bien de difficultés à un moment donné. Il y a eu des difficultés dans votre couple aussi. Mais il y a eu des difficultés pour moi aussi au niveau des finances. Parce qu'on voit qu'il y avait la sécheresse. La sécheresse, ça vous annonce toujours des pertes. Des moments difficiles. Des moments où il y a vraiment peut-être des dettes aussi. Des dettes. Des découragements aussi. Donc, pour moi, ça se réfère aux difficultés. Donc, pour moi, il y a eu à un moment donné des difficultés comme ça. Mais on voit qu'il y a la fin. Alors, la mort, c'est toujours... C'est-à-dire que vous êtes tombés... La mort, c'est la fin. C'est la fin des difficultés. Mais ça veut dire aussi que vous êtes tombés bas, tellement bas, que de toute façon, vous allez là remonter. Et puis, comme on disait, ces cartes qui l'indiquent aussi ici. Vous voyez, il y a la certitude que sur un chemin de décision que vous prenez. Il y a l'équilibre qui revient au sein de votre foyer. Donc, pour moi, il y a l'équilibre qui revient aussi sur les épreuves. Vous voyez, il y a la fin aussi de toutes les difficultés. Donc, il y a vraiment la fin. Mais parce qu'on voit qu'il y a une transformation sur un choix ou une décision que vous avez prise au sein de... Pour rééquilibrer, pour que tout ça, on devienne un peu plus stable. Et que vous retrouviez aussi cette sécurité au sein, donc, du foyer. Voilà. Pour ce tirage des énergies. Pour ce lundi 30. Allez, on va aller dans le domaine sentimental. Avec les amethysts love. Donc, on va faire, comme d'habitude, je vais vous faire d'abord les célibataires. Et puis, ensuite, je vous ferai, en fait, les couples mariés, paxés. Voilà. Allez, on va faire les célibataires pour commencer. Allez, des petits messages pour nos célibataires pour ce lundi 30. Allez, nous avons une carte qui est tombée. Allez, pour nos célibataires, pour le lundi 30 novembre. Pour les célibataires. Allez, trois cartes. À vos côtés, ils tombent, je les mets. Allez, hop. Hop, encore une et encore une. Voilà. Allez, pour nos célibataires. Alors, quelles sont les énergies pour nos célibataires pour ce lundi ? Alors, pour moi, il y a une relation pour le célibataire qui était un petit peu relation instable. Donc, on a peut-être été dans une relation qui a été éphémère. C'est-à-dire qu'une relation qui n'a pas duré. C'est une relation qui était instable. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez des nouvelles. Vous étiez ensuite sans nouvelles. Et voilà, les jours passent et passent et passent. Et oui, il y a cette instabilité au niveau de cette rencontre, certainement. Et on dit que oui, c'est tout à fait ça. Donc, pour moi, il y a quelque chose... Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui revient du passé. Pour moi, il y a cette relation qui ne dure pas, qui est éphémère. Parce que bon, c'est quelque chose qui est instable. Cette relation est instable. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui revient du passé. Pour moi, il y a un retour d'un ex. D'un ex que vous avez rencontré. Ça me parle de quelqu'un qui, peut-être, du passé qui reviendrait. Alors, ça me parle aussi d'amitié sincère, loyauté, fidélité, quelqu'un d'intègre. Vous voyez, mais ça me parle peut-être plus d'une amitié. Mais quand même, pour moi, c'est quelqu'un qui était bien. Peut-être quelqu'un que vous avez peut-être considéré plus comme un ami. que pour un partenaire amoureux. Vous voyez, mais en tout cas, on voit que cette personne revient dans votre vie. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, avec cette... Voilà, alors, il y a eu quelques épreuves aussi. Mais la foi soulève des montagnes, comme on dit. Il y a eu quelques difficultés avec cette personne. Voilà, mais moi, on voit que cette personne revient. Donc, c'est quelqu'un qui est bien, qui est fidèle, qui est loyal. Aussi. Donc, on voit que cette personne revient, voilà, tout simplement. Alors, peut-être que si... Alors, je dis toujours peut-être parce que, oui, je fais une guidance générale. Moi, on me dit que cette personne, en fait, vous la considériez peut-être plus comme une amie. Où cette personne peut-être a rencontré aussi, à un moment donné, des épreuves. Vous voyez, voilà. En tout cas, moi, je vois le retour de cette personne. Voilà. On est en train de me dire que cette personne revient. Revient aussi dans votre vie. Mais on me dit que cette personne, eh bien, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, d'intérêt. Voilà. Allez, pour nos célibataires, ce lundi, 30 novembre. Non, mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Bon, là, on me parle d'un homme, vous voyez. Alors, il y avait, pour moi, cet homme a eu des retards, des difficultés. Il a du mal. En fait, il avait du mal à avancer. Moi, on me parle que cet homme, il avait du mal à avancer. Ce n'est pas quelqu'un qui était peut-être trop prenant, qui n'était pas trop dans le mouvement, vous voyez. Ce n'est pas quelqu'un qui se projetait, qui faisait des projets, c'est plutôt quelqu'un qui était assez réservé, qui était assez timide et qui n'allait pas, peut-être, qui avait du mal à se projeter sur d'éventuels changements, vous voyez. C'est quelqu'un qui était beaucoup en retrait, qui était beaucoup réservé. Voilà. Moi, ça me parle de quelqu'un qui est réservé, qui avait du mal à se projeter ou faire des projets à long terme avec vous. Vous voyez, moi, je suis un peu, je ressens un peu cette personne, cette personne qui avait du mal à se projeter, à faire des projets avec vous. Alors, peut-être que s'il en faisait, c'était intérieurement, c'est-à-dire qu'il le gardait tout ça beaucoup dans lui, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait des projets, qui le disait, qui allait de l'avant. C'est plutôt quelqu'un qui était plutôt réservé, vous voyez. Mais on parle quand même qu'il y a un retour de cette personne. Donc, cette personne, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est réservé, qui n'ose peut-être pas s'avancer trop, même si cette personne, on voit qu'elle a envie de changement, on voit que cette personne est sous ses réserves, en fait. Vous voyez, cet escargot, c'est quelqu'un qui n'ose pas prendre le devant, qui a peur peut-être d'un refus aussi, tout simplement. C'est quelqu'un qui peut-être manque de confiance en lui aussi. Donc, il a tendance plutôt à se cacher sous sa coquille, par crainte, peut-être d'un refus venant de votre part. Voilà, tout simplement. Mais quand même, on parle d'un changement, une transformation quand même. Donc, vous voyez, peut-être que cette distance que vous avez prise avec cette personne, peut-être que ça l'a fait réfléchir et que peut-être il va peut-être de nouveau s'aventurer à peut-être un changement, peut-être aussi des projets à plus long terme avec vous. Peut-être qu'il va faire le premier pas, comme on dira. Il va peut-être se dévoiler un peu plus. Voilà. Qu'il va peut-être prendre confiance un peu plus en lui. Voilà, donc ça, c'était pour nos célibataires. Célibataires. Allez, pour les couples mariés, pas que c'est en union libre ou en couple. Allez, pour les couples mariés. Donc, on a le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. C'est très beau, hein ? Allez, pour les couples mariés. Alors, on me parle de certaines addictions. Alors, peut-être que vous êtes simplement dans l'addiction d'amour parce que c'est peut-être un amour étouffant. Aussi, ça pourrait bien, mais on parle quand même d'harmonie, de bonheur. Donc, je ne pense pas. Je pense que peut-être qu'il doit y avoir, peut-être, certaines addictions dans votre couple. Donc, toutes sortes d'addictions. Donc, on me parle d'âme-sœur quand même. Allez, petit message pour nos amis, les couples. Hop. Donc, on me parle bien d'union, d'âme-sœur, d'union. D'une belle élévation pour vous aussi. Allez, je vais reprendre une carte. Alors, pourquoi on me parle d'une réconciliation ? Alors, on me parle d'une invitation à venir. Mais bon, je ne vois pas pourquoi, mais je vais quand même demander parce que... Ah, une réconciliation. Ah oui, je sais. Voilà, 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 voilà. Bon, alors, voilà. Alors, il y a effectivement, il y a bien l'amour. On parle d'âme-sœur, on parle d'élévation, d'union. D'union, pas que c'est marié, peu importe, d'un engagement en tout cas avec une personne. On voit qu'avec cette personne, vous êtes le bonheur, vous êtes en harmonie avec cette personne. On dit que c'est votre âme-sœur. Pour moi, il y a une pause qui a été faite. Je pense que c'est par rapport aux addictions. Donc, il y a une pause qui a été faite pour moi, par rapport à ça, peut-être. On me parle peut-être d'une réconciliation aussi. Voilà, la pause, elle est ici. Il y a la réconciliation pour moi avec cette personne. Enfin, avec votre... Dans votre couple, puisqu'on me... Là, je suis avec les couples mariés. Réconciliation et peut-être une réconciliation, peut-être avec des sorties. Et peut-être quelques sorties qui feront peut-être un peu de bien. Voilà. Alors, il y a peut-être une réconciliation par rapport, bien sûr, comme on a dit, qu'on avait vu avec cette addiction aussi. Peut-être qu'avec cette addiction, on a peut-être aussi fait à un moment donné réfléchir. Et peut-être qu'on a fait, peut-être, sûrement d'ailleurs, un temps d'arrêt. Parce qu'on voit le temps d'arrêt, une pause par rapport à cette addiction. On me parle d'un morce d'âme sœur aussi. De réconciliation peut-être avec aussi ça. Voilà. Donc, une réconciliation avec soi-même. Avec ce temps d'arrêt aussi. Allez, je vais rechercher mes cartes. Donc, voilà, on a retrouvé... Il y a la paix, la sérénité quand même. Donc, pour moi, il y a eu un arrêt, un arrêt de ces addictions. Voilà. Donc, je pense que le couple va profiter aussi très prochainement, bien sûr, à plus de sorties. À l'avenir, voilà, plus de sorties que d'enfermements aussi. Avec, bien sûr, ces addictions. Donc, on voit que c'est un couple, de toute façon, qui s'élève. C'est un couple qui va encore s'aimer. Pour moi, il n'y a pas de rupture. C'est simplement ce petit problème. Mais moi, pour moi, il y a la fin de ces problèmes-là. Allez, je vais demander encore une petite carte. Petit message pour le couple. Pour ce lundi 30 novembre. Allez. Petit message. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, on voit que... Vous voyez, ça me parle aussi de dépendance aussi, ça. Pour moi, il y a la fin. Voilà. Il y a la fin. C'est fini. La fin. Alors, cette carte me parle aussi de dépendance. Comme celle-ci. C'est vraiment cette carte qui lui ressemble. Donc, l'appel à sérénité. Parce que pour moi, il y a la fin de cette dépendance. Tout simplement. Alors, les dépendances, je pense que c'est la dépendance d'alcool. Ou après, voilà, c'est vous qui voyez. Voilà. Voilà. Donc, à la fin, il y a quelque chose. C'est pourquoi il y a le temps d'arrêt, là. Voilà. Il faut appuyer sur pause. Allez. Hop. Alors, ça, ça va là. Alors, je vais aller... Je fais mon petit rangement tant que j'y suis. Alors, je vais aller chercher des petits messages de la mission de vie. Allez, pour nos amis, pour ce lundi 30 novembre. Merci de me donner des petits messages. Voilà. Ça y est, c'était vite. Allez. Que nous révèlent ces petits messages pour vous aujourd'hui ? Alors, tu es appelé à changer les choses. Voyez ? Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser. Mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Ouais. Très beau message. Et puis, nous avons... Tu es soutenu dans l'invisible. Donc, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Oh là là ! Je répète, parce que là, franchement, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà. Très beau message, en tout cas, pour vous, aujourd'hui. Voilà, ce tirage de ce lundi terminé. Moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles énergies. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, merci, en tout cas, pour les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Voilà. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501